Re-Youtube, re-Twitch après cette période qui était de l'âge d'or jusqu'à le... Tout le monde crève au fur et à mesure, dès l'âge de 5 ans à chaque fois, parce que les impératrices de guerrière jouent les matriarches dans l'ombre. Les comploteurs continuent d'oeuvrer pour justement remplacer, et notamment, les eunuques. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de changement, notamment avec l'arrivée de Shundi, qui avait été écartée du pouvoir par son père. Et qui finit par revenir après la mort soudaine de son remplaçant, qui est à peine âgé de 5 ans, alors que lui, on est en A-10. En A-10 ! Ah là, pour le coup, les Chinois, ils connaissent bien la recette du pouding à l'arsenic. Donc, maintenant, on va parler du clan des Lerong. Alors, très tôt, l'empereur Shundi va être sous l'influence de ses eunuques, à l'instar de la plupart des empereurs, en fait. Mais, il faut savoir qu'avec l'empereur Shundi, il y a eu un regain d'espoir. Parce qu'il y a eu quelques petites réformes ici et là. La restauration de l'académie impériale de Lerong, qui est littéralement l'artère fémorale de la vie intellectuelle. Cependant... Cependant ! Eh bien, il faut savoir que l'empereur Shundi était également quelqu'un de très versatile. Qui se dit, « Vas-y, je suis chaud pour le faire ! » Ah ! Oh non, finalement, wallah, flemme ! Bon. Malheureusement, il faut également savoir que ces dites réformes, où ils voulaient lutter contre la corruption, eh bien, personne ne voulait l'accompagner, aussi. Ah oui, parce que la corruption, c'est bien, c'est pratique pour tout le monde. Oui. Ça arrange tout le monde. Peut-être pas pour les caisses de l'État. Bon, enfin. Alors, avec Shundi, il va y avoir le clan de son impératrice, qui est les Lerong. Où le pouvoir effectif va être entre leurs mains à partir des années 140. Là, tu remarqueras que Shundi, là, c'est pas un moum qui meurt avec un accident de trottinette, t'imagines bien. Effectivement. En général, c'est un peu compliqué de mourir d'un accident de trottinette. Quand t'as en frère, t'as suffisamment de monde à côté de toi pour t'éviter l'accident de trottinette. Normalement. Sauf si c'est ta mère qui te pousse dans l'escalier impérial, évidemment. Et comme tu l'as peut-être vu dans diverses séries, les escaliers qui mènent au palais... Il y en a beaucoup. Mais pareil, il y en a. Il y en a pas mal, oui. Au moins, ça muscle ton jeu de jambes. Donc, avec l'impératrice Lyanna, cette dernière va nommer son père en tant que général en chef, qui est l'un des plus hauts postes dans le gouvernement impérial, et aussi en tant que mentor de l'empereur. Et, de ce fait, cela lui donne un rôle paternel à l'empereur. Et tout seul, parce que c'est quand même lui qui lui enseigne quoi que ce soit, il devient la nouvelle figure paternelle. Mais à la mort d'Udipère, c'est au tour de son fils, Léangti, qui va reprendre ses rôles. Ces deux-là, ils vont dominer le pouvoir pendant une vingtaine d'années. C'est eux qui vont tout chapeauter, alors que l'empereur Shundi, lui, il va se contenter de se curer les doigts dans le nez, dans son côté, dans son palais. D'accord. À la mort de Shundi en 144, il va y avoir une nouvelle succession d'empereurs très jeunes, qui vont également mourir très jeunes. Ça alors ? C'est... C'est bizarre. C'est curieux, cette pluie d'enfants dans les escaliers. Eh ! Faudrait arrêter de laquer le parquet, hein ? C'est ça, c'est... Ça glisse ? Alors, c'est deux em... Oui. Attention ! Attention à la mousse ! Donc, ces deux-là, ce sont les empereurs éphémères, Shundi et Jeudi. Et pas de... Pas de blague sur les mois de la semaine, s'il vous plaît, par pitié ! Je t'en ai ramené ! Non. C'est parfait. Ça va. Donc, maintenant, nous passons au rang de l'empereur, Juan Di. Si vous avez suivi les lives avec Marvin, vous en avez peut-être entendu parler. Étant donné que c'est sous son règne qu'il y a eu des envoyés romains en Chine. Même si ça devait être plus certainement des marchands. Tout simplement parce qu'en général, ce sont eux les plus téméraires à aller toujours plus loin dans le pays de Cérès. Je me suis sûr que Cérès, justement, c'est le nom latin de la Chine qui est donné par les Romains. Alors, cet empereur Juan Di, là, on retrouve le trope du soutien des eunuques face aux clients de l'impératrice. En l'an 159, Juan Di va fomenter un complot, faire croire que Liang Di a tenté de l'assassiner. De ce fait, il y a eu arrestation et exécution de Liang Di. Mais, dans la Chine ancienne, lorsque vous étiez condamné à mort à cause d'une trahison, cela ne touche pas uniquement votre petite personne. Pas du tout. Parce que, voyez-vous, en Chine ancienne, il y a la pratique de la décimation pour ne pas dire l'extermination, tout simplement. C'est comme si, imaginons, je tente de tuer l'empereur, j'ai été capturé et jugé, puis exécuté. Et bien, maintenant, on va également exécuter ma famille proche et mes cousins. t'es un petit peu énervé. C'est très fort comme Danatio Memoriae. Ça va très loin. Oui. En sachant que... Ce n'est pas un Danatio Memoriae, ça, c'est... C'est un exterminatus Memoriae. L'empreuve protège. Mais, il y a également la clientèle du clan Liang qui va également y passer. Ah bah oui, la tient donc. Eh oui. Tous les vassaux. Allez, hop. Comme ça, on supprime d'éventuelles tentatives de vengeance. Alors, suite à cette extermination faite sans la moindre pitié, on peut passer au slide suivant. Bonne ambiance pour débuter les ambassades avec la Chine. Bonne ambiance. Oh oui. Ah ouais, ça commence bien. Ah, ça devait être un très bon accueil pour les Romains à cette période. Les Romains, ils sont arrivés donc, putain, ça va, c'est le même bordel que j'ai vu en fait. On n'est pas dépaysés. Mais tu remarques qu'il y a aussi les parts qui y sont. Mais là, pour les parts, je vais en revenir un petit peu plus tard avec le personnage de Han Shogao. Bon, avec Rwandi, on va passer à la période de l'hégémonie des eunuques. C'est vraiment là où ils vont avoir le plus de pouvoir dans l'Empire. Alors, maintenant, je peux vous faire un petit aparté sur ce qu'est un eunuque en Chine. Enfin, la Chine des Han. Il faut savoir que même s'ils avaient un statut très particulier, parce que ce sont les seuls à pouvoir connaître personnellement l'Empereur, à être ses confidents, à pouvoir aller et venir dans son gynécée comme bon leur semblait, eh bien, il faut savoir que même s'ils avaient un privilège, ils étaient méprisés de la société chinoise. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Eh oui, c'est le principe des eunuques. Tu leur coupes l'éclair, oui, hop, lui descendance. En sachant que dans la culture chinoise, priver une personne de la possibilité d'avoir un enfant, enfin, notamment un fils, c'est un crime contre la piété filiale qui est une, comment dire, c'est une valeur cardinale chez les Han. La piété filiale, c'est par exemple le respect envers les parents, envers ton souverain, etc. etc. C'est d'ailleurs avec la piété filiale que l'on faisait venir de futurs fonctionnaires à la capitale. Parce que chaque inspecteur des provinces devait envoyer un certain nombre de personnes louées pour leur piété filiale. Ok. De ce fait, on les a envoyés à Loyang pour être garde du palais impérial pendant trois ans, sauf si éventuellement ils pouvaient payer, ce qui arrivait assez souvent, pour obtenir un poste. Hum, d'accord. voilà. C'est comme ça, comme ça, tu es assez proche de l'empereur et comme ça, ce dernier peut voir où est-ce que ce garde pourrait être utile. C'est pratique. Et oui. Comme ça, tu rappres. Oui. Et maintenant, pour retourner à nos eunuques, ceux qui ont soutenu Randy devinrent marquis qui est un poste, enfin, c'est un rang dans la noblesse bien placé, on veut dire. Oui, effectivement. Et certes, et avec la loi 235, ces mêmes eunuques peuvent adopter quelqu'un. Ça, c'est également une pratique qui est très courante. Oui. Du coup, ça nique un peu le concept, justement, de leur empêcher d'avoir une filiation. C'est ça. Oh là ! Oh là ! Oh là ! C'est un bordel ! Oh merde ! Alors, il faut savoir que l'adoption, c'est une pratique qui est très courante chez les Chinois. Par exemple, si moi, je n'ai pas eu de fils, mais il faut absolument que j'en ai un, eh bien, je peux très bien demander à mon frère est-ce que je peux adopter l'un de tes enfants ? De préférence, le cadet. C'est ce qui est justement arrive, c'est ce qui arrivera plus tard avec Yuan Shao. Pareil. Ah ouais ? Oui, Yuan Shao est un enfant adopté. D'accord. Mais dans la même famille, ça reste un Yuan. mais sauf que lui, il va gagner dans la branche. Alors que Yuan Shu, c'était un aîné, Yuan Shao, lui, va devenir le descendant d'une branche plus importante du clan Yuan, qui est un clan extrêmement important à cette époque. D'accord. Donc, les eunuques, ils peuvent adopter les enfants pour leur transmettre non seulement le lignage, parce que, eh oui, en parlant d'eunuques, le père de Cao Cao, Cao Song, il a été adopté par un eunuque. Ah ! Ce même eunuque, c'est Cao Teng, c'est lui qui va lui donner son nom de famille, d'ailleurs. Ah oui, en fait, du coup, oui, pas de nuque, pas de trois royaumes, quoi. En gros, et pas de loi de 135, surtout, pas de trois royaumes, quoi. Au moins, oui. Enfin, au moins, pas du tout les mêmes protagonistes, quoi. Oui. Cao Cao, il serait resté dans les marges de l'histoire, Yuan Shao aussi. Ouais. Et encore non, Yuan Shao, lui, il y aurait été, vu que l'adoption, pour lui, l'adoption était parfaitement légale, même avant. Donc, ces eunuques, une fois qu'ils ont beaucoup de pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont le garder jalousement, n'est-ce pas ? Effectivement. Eh bien, à ce moment-là, quiconque mettait en doute leur pouvoir, par exemple, avec une vertu mal placée, entre guillemets, bien sûr, eh bien, on pouvait soit l'exilé, ce qui était la chose la plus courante, soit on l'enfermait dans les geôles impériales, ou soit on l'exécutait ou on l'assassinait. Voilà. Le programme est beau, le programme est plein de belles valeurs. En sachant qu'à la base, un fonctionnaire, il a le devoir de faire des remontrances à l'empereur. Il a le devoir de lui dire « Bon, votre majesté, c'est la resse dans l'empire, n'est-ce pas ? » Il faut bouger, monsieur, il faut qu'on passe des trucs. Il faut faire des trucs. Il y a tel souci, il faut le faire. Mais les eunuques, ils vont mettre le haut là-dessus, ils vont faire, ils vont mettre une barrière. Avec cet exil massif des intellectuels dans les provinces, qui est la proscription de 167, il va y avoir un essor intellectuel ici et là, mais ça va également poser souci au niveau du... Comment dire ? C'est... Comment on peut dire ? Au niveau du personnel. Voilà. Il va y avoir de moins en moins de personnes à Luoyang. Ah merde, c'est con ça. On a viré toutes les personnes qualifiées. Ouais, voilà, c'est une bonne idée. Encore une fois, on reste sur une belle dynamique de se tirer des balles dans le pied et d'être... Enfin moi, à ce niveau-là, en fait, j'en suis à un niveau où j'écoute, je dis... Je ne m'attendais à rien, je ne peux plus être déçu. Pour moi, c'est juste un jeudi, tu vois. C'est ça, on est arrivé à un niveau là où ça ne me surprend plus en fait. Arrête. Mais maintenant, on va revenir au règne de Rwandi où là, c'est pareil, c'est un empereur qui laisse les choses se faire. Il laisse les Unus s'occuper de leurs affaires. et il me semble qu'il n'y a pas longtemps, on a découvert la tombe de Rwandi où il semblerait qu'il ait eu, je crois, 200 concubines. Ah oui, ça va. on ne s'emmerde pas. On ne s'emmerde pas. Ça va. Ah, on sait de qui tient son fils. Ouais. Parce que oui, vous allez voir, je vais être pas mal loquace à ce niveau-là. Mais sous le règne de Rwandi, bien sûr, on a toujours les révoltes dans le Liangzhu, mais il va également y avoir les premières révoltes paysannes. forcément, comme il y a des crises économiques et le tutti quanti qui va avec. D'accord, ça commence à me parler un petit peu, ces paysannes qui sont en train d'arriver là. Là, tu le sens ? Oui, ça sent le souffle là. Ça sent le souffle, ouais. Est-ce que ça commencerait pas à sentir un petit peu le turban et le jaune ? Oui. T'oublie pas, le turban jaune, parce que si tu séparles le turban et le jaune, bon, suite. Bien sûr, avec les soulèvements paysans, tu as déjà des personnes qui se proclament empereurs, même si c'est le Pékin de base qui ne sert à rien de l'avion péral. Très bien. Il y a également une hausse de la corruption, tout simplement à cause d'une baisse drastique de temps et salaire. Quelle bonne idée, ça. C'est bien, on enchaîne les masterclass. l'image, j'ai l'impression de voir d'autres gouvernements aujourd'hui. Non, 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 non. Au moins, on va pas lancer les gens là-dessus. Sous cette période, il va y avoir l'arrivée des premiers traducteurs bouddhistes, comme justement Han Shugao, qui est un bouddhiste parte. Avec justement, on voit les routes de la soie, il va y avoir ces va-et-vient entre l'Occident et l'Orient. Et justement, c'est là où on va avoir les premières traductions des grands textes bouddhiques et également les débuts timides du bouddhisme dans la vie chinoise. Parce qu'il faut savoir que le bouddhisme, elle a eu un succès très lent, on va dire. D'accord, ça m'intéresse peu à peu, mais pas... Il y a eu un petit peu au niveau de l'aristocratie, mais la plupart des aristocrates pensaient que le bouddha, c'était juste une autre manière de... C'était juste une autre vision de Lao Tzu, celui qui est censé avoir fondé le taoïsme. D'accord. Même si en fait, Lao Tzu, on n'a aucune preuve qu'il ait réellement existé. Je le précise. Bien sûr, j'ai parlé des contacts avec l'Empire romain. Et on va retrouver également la lutte entre les impératrices et les concubines. Oui, parce que c'était déjà passé le bordel d'avoir les impératrices qui avaient du pouvoir. Forcément, quand tu prends 200 concubines, bon, ça commence à faire un peu du bordel. Donc du coup, la concubine favorite, Squeak. Ah oui, il n'y a plus d'enfants à balancer dans les escaliers, donc bon. Là, c'est le dit. Concubines ! Énervie, dis donc. Non mais putain, mais c'est pas possible. Le successeur de l'enfant. La gâte à Christie. La petite bise. Ah oui, mais limite, il faut... Il y a parfaitement moyen d'avoir un roman policier sur ce genre de complot. Et l'héritier qui a été choisi par l'impératrice et non pas par l'empereur, c'est un enfant de 11 ans. Ah. Notre empereur, Ling Di, qui est justement celui qu'on connaît sous le nom de Léo Hong. Hum. D'ailleurs, il faut savoir que... Enfin, je sais plus si la conseillère, quand tu lances partie avec lui, elle balance le nom de l'empereur comme ça. Léo Hong, vous devez faire quelque chose. Eh ben, il faut savoir que... En Chine, il est formellement interdit de prononcer le nom de l'empereur. Ah ouais ? C'est interdit. C'est un tabou. Quiconque portait le même nom que lui, eh ben, il devait changer. Ok. Tu connais peut-être la commanderie de Rong Nong dans... dans Suu Kingdoms. Ah oui. Qui est à côté de Rong Nong. C'est le port... Tout à fait. Eh ben, cette ville a changé de nom à l'avènement de Lindy. Ok. Oui. Parce que, en fait, Léo Hong... Léo Hong... Enfin, Hong, c'est son prénom personnel. De ce fait, personne en dehors de son cercle familial devait le prononcer. C'est littéralement le meilleur moyen de te faire condamner à mort. Tu le balances comme ça, hop, pas de jugement, on t'exécute. Donc, maintenant, je te propose qu'on passe au slide numéro 11. Avec... Je sais plus, il y a combien de slides, déjà ? 12. 12 ? Ok. Oui. En sachant que le 12e, c'est... Oui. C'est un petit cliffhanger. Voilà. D'accord. Ok. On peut continuer. On ne va pas couper cette partie-là, du coup. Vas-y. Oui. Donc, avec l'Empereur Link D, nous sommes à la veille de l'éclatement que l'on connaît bien avec les turbans jaunes. C'est pour cela que dans les dates, je vous ai mis 168-184. Tout simplement parce que 184, c'est là où il y a les turbans jaunes. Mais, la mort de Link D a lieu en 189. Ouais. Vous en conviendrez. Et bien là, encore une fois, Link, l'Empereur Link D va s'appuyer sur les eunuques pour renverser sa mère du clan Dou. En sachant que le clan Dou était de la faction des érudits opposée aux eunuques. Ok. Si l'impératrice Dou va être condamnée à rester chez elle cloîtrée jusqu'à la fin de ses jours, et bien son père va être acculé au suicide. Et encore une fois, on va avoir l'exterminatus, comme tu le sais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un schéma qui se répète encore et encore. Alors la période 167-184 qui est littéralement le pinacle de la domination des eunuques, c'est la grande proscription où là, nous avons vraiment les eunuques qui s'enrichissent, qui gagnent des titres. C'est... Vraiment, pour eux, c'est la belle vie, si je puis dire. Et il faut également savoir que les eunuques parviennent à imposer quelque chose à l'empereur. Ah ouais ? L'empereur, oui, l'empereur n'a pas le droit d'accéder à leurs appartements. À leurs appartements. Ok. Ou à l'Ouang. C'était, tu sais, des... Enfin, c'est des sortes de tours bien spacieuses, bien luxueuses. C'est littéralement des maisons en forme de tours. D'accord, c'est ce qu'on voyait sur le slide précédent, en fait. Oui, tout à fait. Alors, sur le slide précédent, c'était... C'est des objets mortuaires qui ont la forme très universelle. Des maisons des eunuques. Voilà, c'est par exemple des maisons, des chiens, des chats, des personnes, des gardes. C'est une pratique qui est héritée du premier empereur de l'empereur... Enfin, du tout premier empereur qui est Qin Shi Huangdi. Avec, tu sais, l'énorme fosse avec l'armée intercuite, tout ça. Et bien, ils vont s'en inspirer mais sauf qu'ils vont réduire grandement la chose parce que t'imagines bien que ce genre de... Je peux pas me faire 500 000 taux de soldes en terre cuite si je suis énuqué, effectivement. T'es évité. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ils vivent dans des grandes tours, quoi. C'est ça. Et ils ont leur propre petit palace qui, limite, peuvent rivaliser avec le palais impérial, t'imagines. Ouais. C'est... C'est évident. Alors, l'empereur Lingdy, à l'instar de son père, il néglige complètement les affaires de l'État. C'est... Le mec, il préfère se la couler douce dans son palais à jouir de la luxure. Comme je te l'avais dit hier, le mec, il culbute tout. D'accord. Il me semble qu'il était bisexuel. Ok. Il ne faisait pas de discrimination du moment que... Du moment que c'est consentant. Enfin. Au même moment, il va y avoir également une énorme défaite pour les armées rames. J'aurais une question sur ça, tiens. Hop. Oui. Bien sûr. Ah. Ça sera une question pour après, du coup. Non, ce sera pour après. Ouais, bien. Alors. En 177, les Chiambay reprennent leurs assauts, leurs radias sur le territoire chinois. Hum hum. Alors, face à de pareils radias, on en voit l'armée professionnelle, n'est-ce pas ? Mais, malheureusement, c'est également en 177 que cette armée professionnelle va être battue à plate couture. Hum. Littéralement, les seuls gens vivants de cette armée, c'est quelques commandants et leurs gardes rapprochés. Ce fut une véritable boucherie. Donc, cette énorme, enfin, cette défaite singlante va permettre au Chiambay de lancer des radias régulières jusqu'en l'an 181. Et ce n'est qu'avec la mort de leur chef, Tan Shuhuai, qui est une transcription d'une langue proto-mongole vers le chinois. ensuite, ah oui, bien sûr, avec le règne de Lindy, il va y avoir de nouveaux débordements du fleuve Jaune. On reprend les vieilles habitudes, les digues ne supportent plus l'amas de limon qui se fait au lit de la rivière, en fait, du fleuve, plutôt. de ce fait, il a, je pense que tu vas avoir une impression d'être déjà vu parce que avec I have seen this place before, alors, justement, avec le débordement du lit, il va y avoir des épidémies, assurément. Ah bah oui. Ces mêmes épidémies que tu vois dans le trailer de Mandate of Even. Le Mandate of Even qui nous amène effectivement au moment des turbans jaunes avec justement le Lindy qui est dans le mal. Eh oui, qui se contente de se la colliner. Voilà. De squatter le palais, de faire venir des nanas par paquet. Vous imaginez bien que ce genre de contexte c'est du pain béni pour les mouvements millénaristes. Alors, je vais vous faire un bref pour me dire comment dire un avant je vais vous offrir un avant-goût de ce que je vais vous annoncer avec le slide suivant qui va se qui va arriver au printemps 184. Donc, dans le slide final. Ouais. Très bien. Alors, qui est marqué sur l'écran, c'est les slogans officiels des turbans jaunes. C'est ce qu'on nous a transmis. Ok. Le ciel azur est mort mais le ciel jaune renaît. Aujourd'hui, c'est l'année chia-tze. Le monde renaît. Alors, il faut savoir que chia-tze, ça vient du système de calendrier chinois qui est les rameaux terrestres et les troncs célestes. Ouh là, c'est... Comment dire ? C'est un cycle de 60 ans, il me semble. Ok. Ou justement, c'est comme ça qu'ils croient... Ils mesurent le temps passé parce qu'ils n'ont pas de... Par exemple, de zéro avant Jésus-Christ ou je ne sais quoi. Non, pour mesurer le temps, on te dit que c'est l'année... L'année 28 du règne de tel empereur. Mais c'est tout. D'accord. Et je peux... Et je... Je vais m'arrêter ici. Simplement parce que je ne vais pas déborder sur la potentielle suite. Ok. Moi, j'avais... Donc, ça arrête juste avant la révolte des turbans jaunes qui sera très certainement le prochain sujet effectivement qu'on abordera pour... Enfin, qu'on abordera avec toi. J'ai juste une question. Tu as parlé des mouvements millénaristes avant qu'on se quitte. Oui. Est-ce que c'est les mouvements justement liés aux turbans jaunes ? Oui. Alors, les mouvements millénaristes, tu en as deux. Ok. Tu as les membres jaunes qui sont dirigés par les trois frères Zhang, Zhang Jue, Zhang Liang, Zhang Bao. Mais, il va également y en avoir un autre dans le nord du Sichuan qui est Ang Lu. C'est le... C'est le maître des boisseaux... des boisseauderies. Ok. Où là, c'est un mouvement. Ils vont fonder une sorte de... de semi-état taoïste. C'est une sorte de théologie concrètement. Où justement, ils annoncent le renouveau comme dire, du ciel jaune. Où là, c'est la couleur de règne par excellence. Mais, pour parler de ça, il faudra que... forcément que je déborde un peu. Avec le Huang Lao. Où là, c'est... Je pense qu'il faudrait que je prenne un petit peu plus de temps pour le décrire. on y en viendra peut-être. Et, bien évidemment, je pense qu'il faudra aussi peut-être faire quelques épisodes sur peut-être les mouvements de... les mouvements religieux ou en tout cas les mouvements de pensée. Puisqu'on a parlé du confusionnisme, on a parlé... On a esquissé un petit peu aussi d'autres mouvements durant l'épisode. Et effectivement, ça reste un petit peu flou. parce que justement, c'est également à cette période qu'on a l'apparition du taoïsme religieux. Parce que, avant, ce qu'on appelle le Taoïtia, l'école de la voix, entre guillemets, c'était uniquement un mouvement philosophique. Et d'ailleurs, c'est un mouvement philosophique qui était très proche d'une école de pensée politique qui est le légisme ou en chinois, qui est l'école de la loi. Et le légisme s'est grandement inspiré du... Comme dire... Enfin, c'est surtout l'un des grands penseurs du légisme qui est Han Feizu qui s'est inspiré du taoïsme. C'est ce qui va donner plus tard le Huang Lao. D'accord. Ok. Ok, ok. Bah écoute, je te propose qu'on se laisse ici pour YouTube, Twitch, vous restez et qu'on enchaîne sur la partie questions. A tout de suite. A tout de suite. est-ce-t-il ? Je t'ai dit